... Bonjour à tous, nous sommes au Marigot. Son bourg a la particularité d'avoir été urbanisé en forme d'amphithéâtre autour de la mer. La commune s'étire de la côte jusqu'au centre de l'île, entre la rivière Charpentier et la rivière du Lorrain. Elle est d'ailleurs l'hémitrophe de Font-Saint-Denis, du Lorrain bien sûr, mais aussi de Sainte-Marie au sud. Dans notre dossier du jour, découvert du bureau d'études techniques. Pour comprendre ce qu'est un bureau d'études techniques, il faut faire un peu d'histoire. A partir du XVIIIe siècle, commencent à apparaître les écoles d'architectes et les écoles d'ingénieurs. Et au XIXe siècle, vous avez la révolution industrielle, avec un développement de disciplines techniques, telles que la charpente métallique industrielle, le béton armé, les installations électriques, tout un tas d'installations techniques qui, peu à peu, vont nécessiter de différencier le rôle de l'architecte et le rôle de l'ingénieur. Et au XXe siècle, vous allez voir apparaître les bureaux d'études techniques. Le bureau d'études peut avoir une multitude de missions. Il peut y avoir des bureaux d'études qui sont spécialisés dans une discipline. Par exemple, il peut y avoir des bureaux d'études spécialisés en structure, d'autres en électricité, d'autres en climatisation, d'autres en acoustique. Vous avez comme ça une multitude de disciplines. Et vous pouvez aussi avoir des bureaux d'études dits généralistes, qui couvrent différentes disciplines. En règle générale, le bureau d'études techniques est associé à un architecte au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvres. Donc vous avez très souvent l'architecte qui est mandataire de l'équipe et le bureau d'études qui est co-traitant, qui assiste l'architecte sur les lots techniques. L'outil à notre disposition, nous avons deux types d'outils. Nous avons les outils informatiques, des logiciels, donc des logiciels de calcul de structure, des logiciels de calcul thermique, de calcul en électricité. Et nous avons également des outils pour tracer les plans. Donc un trait des traceurs et tout ce qui va avec, les outils pour couper les plans, pour les plier. On a des supports à la fois informatiques et papier. Sur le chantier, il est nécessaire d'avoir des plans en papier. Sur la plupart des chantiers, le maître d'ouvrage, le commanditaire du bâtiment, missionne un bureau de contrôle dont le rôle est de vérifier que les plans produits par le bureau d'études et les plans produits par les entreprises sont conformes aux réglementations. En fait, c'est une sorte de tierce partie qui s'assure de la conformité des ouvrages. Merci de nous avoir suivis. Votre émission continue sur notre site internet. Rendez-vous dès demain pour votre rubrique InfoKaï. En attendant, prends soin du Kaisot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada